bonjour monsieur bonjour vous allez bien très bien et vous même très bien et vous même merci on s'occupe déjà de vous non c'était juste pour vous dire que votre convocation elle n'est pas elle n'est pas viable les amendes ont été payées on peut en discuter à l'intérieur c'est pour machin c'est pas pour vous commencez pas à dire c'est reçu ce sera transmis venez concernant vos amendes on vous croit sauf qu'il nous faudrait une justification de vos factures de vos amendes je vais vous donner mon adresse mail et il me faudra m'envoyer vous avez été voir la vidéo que je vous ai conseillé ou pas négatif vous allez aller la voir ou pas négatif faudra aller la voir et là vous aurez ma preuve alors mon adresse mail et cliff bigs à rebase lspd point gg ok très bien c'était tout ouais si vous avez un téléphone j'aimerais avoir la confirmation de suite s'il vous plaît attendez wah putain j'ai plus de batterie ouais c'est le problème avec les iphone c'est la merde ça si vous savez que vous serez convoqué et si vos amendes ne sont pas réglés il y aura une majoration faites sur les amendes impayés sous les dix jours vous avez bien compris ouais mais bon vu qu'elles sont payées il n'y a pas de souci bah j'espère que vous avez un chargeur de téléphone pas loin parce que nous on aimerait avoir la justification non vous avez un téléchargeur un chargeur ou pas j'ai pas le moins en chargeur merci je cherche un tap et c'est le numéro combien lui pourquoi il est survivable c'est le numéro combien il va vous le dire dès qu'il reviendra parce que vous savez que le numéro 6 j'ai pas envie de voir sa gueule ni lui parler je crois que vous avez chopé le gros lot ah bah c'est dommage alors dites lui qu'il s'est fait dépasser pour rien monsieur tenez j'ai une batterie externe pour brancher ce câble ici ça va attendez mais c'est pas possible ça monsieur bon ça c'est pas possible bah vous voyez bien que j'ai putain mais c'est un iphone x que j'ai c'est pas ça c'est un chargeur d'iphone 7 j'ai l'iphone x aussi monsieur regardez vous voyez ça attendez on va passer le bon câble alors on a le même iphone vous savez vous êtes sûr attendez j'essaye pas poison tout va bien j'essaye rien à faire ça rentre pas putain c'est bizarre ah c'est bizarre vous n'avez pas un autre câble vous êtes sûr ah c'est sûr on a le même iphone sur l'iphone x je me montre et vous regardez 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 l'entrée de chargeur c'est le même ça je savais pas faute en fait c'est vraiment le même ça ressemble à rien c'est une salade de fruits votre truc non pas du tout il y a rien à faire monsieur vous êtes numéro combien monsieur là moi non comment il s'est fait la montre sur la radio je me souviens c'est d'où je suis les 08 silver pink qui écoute qu'est ce qu'il se passe j'ai dû abandonner mot au cours d'un couillard ah bah ça les gars vous avez voulu faire les mariole voilà c'était prévisible mais fait lui les poches et appelle appelle l'hôpital ouais enfin le couillard il est encore sur le cadavre de mots quoi c'est bon vu que j'ai des connaissances en électronique j'irai ici à bah j'ai détruit votre cas par contre monsieur ça vous gêne pas ça vous gêne pas appelle les flics ou la bcso vous avez deux petites a appeler qui vous voulez aucun souci ah super je m'asseoir ici alors ça va bien en tout cas sachez 50% pensez-y sinon nous on pourra peut-être changer à 25% par un jour c'est pas mais vous inquiétez pas mais ça va 25% 25% d'aujourd'hui demain 25% après demain 25% ça mène à une bonne bonne amende à une bonne amende vous croyez je pense que ça va ça va mettre votre campagne de taxi 1 on dit en banque route c'est ça moi je vois une petite menace là non négatif vous pensez vraiment mettre en banque route on voit les menaces 08 08 c'est une menace ou pas dites-le s'il vous plaît négatif dans tous les cas vous avez payé le service taxi avec vos petites avant de faire aujourd'hui on est d'accord on en est là quitter mais après c'est 25% par jour je vous jure que ça ça continue direct pas ça monte ouais ça va on est large on est large avant de me mettre en banque route vous inquiétez pas au pire je tournerai dans la weed et vous finirez dans un coffre de voiture c'est pas un problème par contre les pressions 08 banque route voilà merci oui voilà allez bonne journée mais nous y hop dans tes dents c'est des dents cassés un voile et m'a qu'on a la gueule ah putain j'ai envie de jouer au chat avec elle oui je pense que c'est l'autre le chat là quoi c'est qu'il chat c'est qu'il jacques à la moustache ou non on a l'avoué d'encher oui pas de souci oui en fait j'aimerais parler à une personne d'accord on s'est mal compris lui et moi et j'aimerais m'excuser à monsieur vitaux à battre dans le courant il n'est pas là mais par contre à peine vous n'a son numéro par hasard par contre à tata vient bien bien voir mon petit la bienvenue avec toi avec toi à tente en bouche pas ça devient intéressant ouais avec les employés avec les employés ouais vitaux très rapide la très rapide écoute les vagues se cherche pourquoi comment ça les vagues sont devant le commissariat ils cherchent ils veulent que je te dise de venir ici comment ça c'est quoi cette histoire je te rappelle 66 53 et c'est qui qui voulait voir monsieur comment il s'appelait la belle vitaux là ça ouais ouais c'est lourd 5 6 6 3 vous pouvez venir monsieur s'il vous plaît on du coup je dis normalement nous on le voit de quelle heure oui ah vous voulez tous le voir là d'un coup juste l'un d'entre vous s'il vous plaît bien j'y vais vas-y si il a peur dites lui de venir on veut rien faire on va juste non mais attendez 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 bougez pas rappelez moi son comment il s'appelle déjà je sais pas je sais juste qu'il s'appelle vitaux est-ce qu'il a un accent au dessus plaît ouais un peu italien comme ça d'accord ok vous j'ai pas d'accord vous appelez comment je dit lui que c'est ça le jeu qui n'avait attendez parce que je suis pas sûr que ce soit la bonne personne et vous allez bien il y avait bien pour juste en face de moi il ya un monsieur sergio est ce que ça vous dit quelque chose c'est mon père ouais est-ce que vous voulez lui parler ou autre pourquoi il veut me parler vous n'avez pas une affaire avec eux ils demandent pourquoi vous voulez lui parler monsieur dit lui dites lui c'est par rapport à ce qu'on s'est mis d'accord il me dit de vous dire que c'est par rapport à ce que vous vous êtes mis d'accord si je l'écoute il vous écoute il m'écoute comment il m'écoute à travers le téléphone à travers moi monsieur mais dites lui qu'on est au comico on attend au comico mais vous savez que ça c'est un de mes employés en fait donc je veux je veux pas qu'il arrive de croce donc dit on est au commissariat qu'est ce qu'il voulait qu'il lui arrive vous êtes sérieux on est au commissariat il a regardé le nombre de pollo ce qu'il ya c'est sérieux mais vous êtes bien nombreux pour parler un seul homme ben d'accord ben on est trois des mois tu peux parler tranquillement là ou pas je veux savoir tu as bien à faire avec les magos on a on a chose à faire si vous voulez si vous voulez attendez écoutez-moi si vous voulez mais on lui parle à deux et les deux autres ils parlent ouais bah déjà ça sera peut-être un peu mais demandez lui déjà s'il accepte de venir je vais faire attendez bougez pas laissez moi cinq minutes avec lui s'il plaît d'accord ouais monsieur c'est mais il y a une histoire que je ne comprends pas tu devais régler un truc avec eux quand ça se fait que tu vois mais toi ça ne regarde pas et celle là cette histoire te regarde toi puisqu'ils veulent te parler à toi mais comme par hasard tu les croises et ils veulent me parler c'est quoi ça j'en ai aucune idée putain je sors du commissariat puisque j'ai été convoqué je les ai vus à ma confiance vas-y alors ils veulent me parler d'accord comment ils savent que tu me connais non ils savent pas ils ont demandé d'accord ils ont demandé à tout le monde donc je pense qu'ils n'ont pas demandé par hasard ils doivent savoir j'en sais rien j'en ai aucune idée ok mais voilà ce que tu vas leur répondre écoute attend vite fait je t'explique j'étais avec jameson donc mon demi frère je ne suis pas encore présenté et de nouveaux journalistes deux autres journalistes et là il ya un mec des jaunes là il est venu il a dit vous connaissez vitaux j'aimerais le contacter on aimerait qu'ils viennent et tout voilà j'en sais pas plus d'accord donc tu veux leur dire ce quoi dis moi tu leur dis me qu'on imo rendez vous demain on se donnera un rendez vous ok demain c'est toi qui est contact et moi qui les contacte demande leur leur numéro de téléphone d'accord et vous voulez lui parler de quoi s'il vous plaît on va lui parler de ce qu'il sait de ce qu'il sait mais justement il sait rien il sait rien dit lui que je veux rediscuter de ce qu'on a discuté chez le mécano elle veut rediscuter de ce que vous avez discuté chez le mécano elle c'est qui elle c'est vous êtes qui madame et lui dès lui que je suis fouinette elle est fouinette je ne connais pas de fouinette il connaît pas de fouinette mais attend bordel dit lui on est au comico on ne veut pas de mal on veut juste discuter bon on va la faire simple tu veux venir ou pas tout de suite au commissariat je les contacterai quand j'ai décidé de les contacter ok il a dit qu'il vous contactera que quand il aura décidé de vous contacter moi il rigole lui j'ai pas que ça à foutre moi aussi on n'a pas son temps c'est bon c'est bon la vérité on n'a pas que ça à faire on s'arrache on n'a pas son temps si vous voulez donner le moins votre numéro j'ai donné ton numéro on s'arrache vas-y donne lui ton numéro à plus tard monsieur on est au comico quoi vas-y tu notes je vous mets à quel quel nom tu mets au nom de sergio triple 5 66 53 envoie lui un message et dis lui on a fait un contrat lui moi et les mécanos c'est pas pour le mettre en cause ce contrat c'est apparemment lui il aurait il aurait pas respecté ce contrat j'ai lu ça je voudrais juste discuter de si c'est vrai ou pas voilà nous on est au comico bordel il va rien lui à gérer du signe quoi juste parce qu'on est jaune vous avez tous peur je comprends pas personne n'a peur monsieur vous inquiétez bah alors pourquoi j'en sais rien monsieur monsieur et c'est apparemment vous aviez un contrat avec ces personnes là et c'est vrai voilà apparemment vous l'avez pas respecté ils aimeraient savoir si c'est vrai ou non d'accord j'écoute donc c'est pour ça qu'ils veulent que vous veniez devant comico et vous risquez rien voilà de toute façon devant commissariat il ya tous les journalistes sur le coup c'est moi je veux pas je veux pas que je veux pas qu'on me voie avec ces gens là je m'affiche pas je m'affiche pas comme ça ok bon il veut pas non vous voulez vraiment pas dire c'est quoi votre doute et il vous aurait votre réponse immédiate non non je vais pas le dire il m'a dit qu'il vous écoute là non mais je vais pas le dire à travers quelqu'un d'autre je suis pas stupide à ce point là je suis devant le comico bordel mais écoutez le message est passé vrai vas-y il veut pas venir je suis désolé ok j'ai une affaire à faire et je te rappelle ouais attend vite fait je te la fais courte ils sont fâchés j'ai pas ce que on a une affaire ok bon allez bonne soirée fait attention à toi bonne soirée je cherchais moi je me suis disputé que 74 ah pourquoi mais parce que elle voulait pas me dire ce qu'il y avait dans la camionnette là l'aider l'attentant derrière aussi non mais attend je vous en mets nous là vous deux là ça à la plage et nos beckens à la plage ouais il t'a même pas gagné d'argent putain bret tous les deux on a sauté de la montagne il se passe des trucs intéressants par contre faut qu'ils fassent vite parce que mais moi après faut que je retourne au commissariat messieurs vous allez bien ouais ouais ça ça vous avez bien monsieur rousseau oui ça va ça ça fait longtemps qu'on n'a pas une nouvelle de vous ah je vous avoue que j'ai eu des petits problèmes avec les étiquettes de bière on m'en mettait sur le dos quoi j'étais un petit peu saoulé quoi d'accord et c'est bon vous avez retrouvé la pêche ouais ouais vous êtes motivé complètement bon bah tant mieux alors c'est principal bon bah messieurs votre histoire c'était bien de la merde alors vous avez fait quoi de votre soirée à parcourir sur vous fait le cul par des cougars sauter de la montagne c'était vraiment très très bien comme soirée je retiens moi attend parce qu'ils étaient là aussi oui dans l'hôpital quand je me suis réveillé ils m'ont fié une tête de huile pour comme ça cadeau eh ben c'est bien et c'est à des fins thérapeutiques pour y aura que tu fasses une réunion je pense demain demain bah ouais qu'on fasse un petit résumé et tout il faudra faire une quand tout le monde sera revenu un petit résumé de ce qui se passe en ce moment et tout essayer de récupérer vous avez des nouvelles de white ou pas absolument pas ce que j'allais dire ça fait une semaine que j'ai pas de nouvelles de lui ah bah ça fait une semaine qu'on n'est pas nouvelle de toi non plus ah si j'en ai donné je crois j'en ai donné un mot hier mais je pense que c'était le même à peu près le même tu vois le ressenti je pense ouais voilà mais arrêtez de vous laisser écraser par des trucs aussi ridicule putain ah moi c'est pas ça qui m'a souhaité c'est autre chose enfin ça fait partie du d'un grand tout quoi ouais je comprends j'aimerais bien que tu me l'explique quand tu pourras ouais pas de souci allez messieurs je sais pas ce qui se passe entre les magos et vitaux mais ça m'arrange pour le coup ça m'arrange peut-être qu'il va revenir sur sa décision tu vois ou pas peut-être qu'il va revenir sur sa décision et qu'il va vouloir accepter la mission et on vous entend pas bon sens je parlais pas très bien tu peux venir voir si vous allez bien je vais bien je vais bien que vous allez me comment je peux une petite canette ou pas ah voyez dans un petit sprang oui j'accepte un sprang vous voulez quoi un petit sprang ok c'est pour moi c'est le numéro combien le sprang c'est soit un ou deux ok hop voilà un vache ça fait pas de bruit quand ça tombe bah non on a mis du foam pour que en plus ça fasse pas plein de bruit tu sais quand on rouvre la canette sprang tout sur toi d'accord ok ça fait sprang quand on ouvre la canette oui ouvrez la canette pour voir attends je vais l'ouvrir devant toi ou je peux pas ouais il ya plus de grave que ce que je pensais bon dis-moi vous allez bien il fait très bien merci quand je vous vois ça peut pas faire autrement et ben voilà c'est tout ce que je voulais savoir allez pas le fait merci vous de même attend regarde 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 attend regarde il va jouer je lui dis mille balles s'il démarre la voiture qui fait beaucoup vas-y 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 alors alors on vient de jouer à chat avec parkinson attend vas-y mais non mais ah merde on peut pas les fermer ah merde j'avais cru voir les portes où d'abord moi aussi mais par mon papa ok bah va la tabasser alors c'est pas grave qui sait ce qu'on va faire parkinson ouais je vais ramener un agent et on va jouer à chat avec à nique et ouvrez vos véhicules l'amène dehors écoute écoute parkinson ouais tu vas commencer tu vas dire vous voulez jouer à chat tu mets le premier coup nous juste après on enchaîne mettre un coup de taser ce coup t'as entendu ou pas non non vas-y dis moi en gros lui va il va y aller il va faire ouais c'est bon ça il voit un coup et nous on enchaîne un coup chacun ok ok ça attendait si oh putain ouais bah venez avec moi s'il vous plaît madame d'accord obligé de créer se passe quoi mais voir qu'est-ce qu'il ya n'attendez bah bouger pas non je bouge pas vous avez fait une teinture non mais bientôt je vais en faire une ouais ça vous m'aimez plus non c'est vous qui avez dit que vous ne m'aimez vous m'aimez plus voilà tournez moi le dos ça va être encore mieux pour mettre mon cul s'il s'envoie son téléphone c'est quoi cette histoire vous voulez toucher ah bah non je pourrais toucher mais allez regardez regardez vous m'avez fait de venir ici pour que je touche son cul j'ai un gros flingue dans ma poche oh là là vous voulez que je m'attends votre cul à vous mais non putain on va vous montrer un gros jeu vous avez déjà joué à chat madame ah steve tu m'énerve avec ton chat c'est quoi chat oh putain il sait pas c'est quoi il joue à chat je crois et vous riez mais c'est vous le chat c'est c'est vous le chat tire-toi tire-toi ouais bah évitez de jouer à chat devant un commissariat vous avez des lieux à des pocs moi je joue pas avec vos collègues moi elle était en train de mater mon cul elle disait waouh ah bah hé elle va se faire plaisir tiens d'ailleurs attends fait voir un peu le matos qu'on a là ah ouais pas mal oh putain c'est toi le chat 1 oh putain oh putain c'est toi le chat oh oh putain c'est toi le chat oh 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 putain oh putain c'est toi le chat oh putain c'est toi le chat , mais arrêtez ou est-ce ? arrêtez ARRÈT Oh nan c'est bon oh merde Oh merde Ouais 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 ils sont vraiment bien parkis en plus Ok Reviens reviens Attends Il est où parkis ça ? Je sais pas Vas-y une fois putain Vas-y Vas-y a tout de suite Ouais allo Bah c'est moi ensemble Ouais qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que tu prends les courses je les prends Attends j'arrive J'ai un problème Comment ça t'as un problème ? J'ai pensé mais par les flics Ah tu y as mis aussi Bon bon attends je prends les courses Pink pour gold t'es où ? Je suis parti me changer elle voulait m'arrêter wesh J'ai pas été barré J'ai pas y prendre un coup de taser à cause de mon crédit T'es où j'aime ça ? Oula J'suis devant la... J'suis devant le comico et je me fais engueuler Ah j'suis dans... Y'a qui devant le comico là ? Qu'est-ce que vous allez prendre ? J'suis poursuivé par les stars bah on a joué à chat Y'a plus de bagnole devant les flics Y'a qu'un agent Qui est en train de s'embrouiller avec... Deux agents qui s'embrouillent avec un mec tout vert Ok il reste qui ? Attends bah j'arrive Le mec à qui j'ai maté le cul et un autre Attends tu parles il reste la fille ? Négatif elle est partie Ah merde Ils étaient devant le service taxi Attends je reviens devant le commissariat J'vais leur demander c'est qu'ils sont Ils vont me déchirer J'vais leur demander c'est qu'ils sont Ah normalement c'est le mec à qui j'ai mis une patate Ah ouais Gold s'est fait arrêter Ah il s'est pas arrêté pour quoi ? Ah il se faisait poursuivre apparemment Là il est à côté de la banque Après du commissariat Vas-y j'vais au commissariat alors On est des gamins Fin de transmission je pense que j'vais faire un peu de cellule Sur la démarche y'en a qu'un qui marche enfin Ah quelle bonne journée putain Vous allez bien monsieur ? Monsieur Mcgallagan est au poste de police Monsieur pourquoi vous avez frappé mon... Pourquoi vous avez frappé mon collègue ? J'ai frappé personne monsieur j'ai joué à chat Je vous ai dit que j'ai joué à chat autre part que devant un poste de police Bah ça c'est sûr hein C'était qui le chat alors monsieur là pour l'instant ? Bah j'crois que c'est l'autre C'est lui je crois C'est lui le chat ? Non c'est pas lui C'est pas lui mais vous jouerez à chat autre part la prochaine fois Oh bah ça va rigoler un peu putain Elle est chalut hein ? Ouais je vais m'asseoir un peu Mais du coup c'est qui le chat ? Bah du coup en vrai faut savoir hein Ah il est dehors ? Ah bah il vient d'arriver Non parce que je veux pas qu'il me touche Monsieur Mcgallagan du coup Oui bonjour vous allez bien monsieur ? Ouais je vais bien vous Ouais ça va très bien Oh putain j'ai oublié de fermer ma moto Allo ? Pour le coup vous allez être placé en étape d'arrestation pour Kweb Regarde le chat il est dehors hein Ah le chat il arrive Non restez pas assis Restez pas assis s'il vous plait Ouais attendez je vais fermer ma moto Vous restez là par contre hein Attendez je vais fermer ma moto Attendez je vais fermer ma moto Respirez putain Ça c'est une belle moto Ah oui bah oui c'est une belle moto hein putain Ah putain Ah putain tu me fais bien de me poser la question tu vois Bah ouais Non 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 on circule ça On circule Le réservoir là Vous allez voir monsieur Mcgallagan on a beaucoup de litière Avec un petit lapson personnalisé je te le raconte pas On circule Le réservoir combien de litres ? Bon ça c'est du 5 litres au 100 ça Allez avancez Allez avancez Allez avancez Je vois que t'es intéressé je te ferai une petite promo Ouais Monsieur Mcgallagan avancez C'est qui le chat aussi ? Bah je sais pas c'est qui le chat Avancez Je sais pas qui est le chat Je vous touche si j'ai envie Bah non c'est vous le chat ? Ah essayez Bah non mais je vous demande justement Oh putain c'est vous le chat ? Non c'est bon Bonjour monsieur Kom vous allez bien ou quoi ? Figurez vous qu'il y a un des policiers c'est le chat Mais faut pas qu'il me touche monsieur Kom C'est le but du chat Ah vous vous êtes ma préférée Eh vous avez vu je vous ai rien fait à vous parce que vous êtes pas le chat Qui m'est chelou ? Eh je crois qu'il y a le mec derrière là qui ressemble à un truc chelou là qui veut te parler Le truc chelou il vous embête un petit peu monsieur ? Ah non vous m'embêtez pas vous êtes juste un peu chelou Ouais ouais Euh du coup monsieur Mcgallagan vous êtes placé en état d'arrestation pour couler blessure volontaire sur un agent de force de l'ordre Mais c'était pas un coup c'était Mais nan putain Et à 10% de tempéré vous avez le droit de garder le silence tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé contre vous Vous avez le droit à un avocat si aucun avocat n'est présent en ville la procédure suivra tout de même son cours Vous avez le droit à une assistance médicale ainsi qu'à de la nourriture et de l'eau Ok vous avez bien compris vos droits C'est super sympa ici quand même Vous avez bien compris vos droits monsieur ? Vous êtes strict hein Ok Je vais les relire ce problème Tu sais Mcgallagan ? Oui Vous êtes ma préférée vous Ce serait pas de me dire Bah je peux te dire quelque chose ? Bien sûr Je t'aimais bien Ah bah d'accord je vous ai fait quoi ? Je trouvais que dans cette ville de débiles et des gens immatures tu semblais être un homme qui avait de la maturité Oh nan dis pas ça putain De foutre des policiers comme tu viens de faire Mais nan on a juste joué à ça Je me suis blessé dans mon estime complètement Faut que tu vas te mettre face au mur s'il te plaît Tu sais que ça me fait mal ce que tu dis par contre Par contre on va vous relire vos droits monsieur ? Ca m'a blessé putain j'ai envie de chialer Bah tu peux bien Charlie j'en ai plus rien à foutre de toi Ah mais juste pour une histoire de chat mais t'as jamais joué à chat ou quoi ? Eh on ne frappe pas un agent de police qu'est ce que c'est c'est pire ? Mais je l'ai pas frappé ! Je lui ai touché les cheveux ! Et d'ailleurs... Mais c'est mis le chat putain ! C'est mis le putain de chat ! Ouais tu vas me dire son nom ? Bah je sais pas 74 tu peux aller à l'extérieur et peut-être le reconnaitre ? Non toi tu vas aller à l'extérieur pendant que cet homme va tomber Va tomber et va se cogner la tempe sur le bord du lit Bah ok récite lui ses droits Miranda s'il te plaît C'est fait il a déjà ses droits Eh pet web 74 je t'ai offert un sprunx Donc tu vas te calmer déjà quand tu me parles Oh que non je vais pas me calmer Maintenant mets toi face au mur Je t'ai pas touché putain ! Mets toi face au mur et sinon tu vas me dire Je t'ai payé un putain de sprunx ! Aïe ! Mais arrête abuse pas ! Mets toi face au mur ! Ok ça roule c'est bon ! Eh mais putain coup dans la gueule ! Eh c'est toi le chat ! Allez ! C'est bon c'est bon c'est bon ça passe Et maintenant on appelle ça coup et blessure Mais c'est toi qui a commencé à me taper ! Eh ta gueule ! Ta gueule t'es sur le dos ! Eh c'est toi le chat je m'en fous ! Attends heureusement que j'ai toujours une peur de lunettes sur moi Voilà tchin tchin ! Bon allez ! Maintenant vous avez vu ? Double coup et blessure ! Majeure ! Vous êtes malade ou quoi ? C'est vous qui m'avez frappé ! Tournez-vous ! Tournez-vous s'il vous plait monsieur Magalagan Pourquoi j'ai quoi dans le dos ? En vélo aussi c'est une araignée hein ! Ah peut-être ! Alors c'est une araignée ? Une grosse araignée même ! Bougez pas ! Oh putain ! Elle s'appellerait pas 74 araignées ! La fouille elle a été faite ? Bon allez faites vite hein ! C'est 30 minutes hein ! Garde la vue ! La fouille a été faite 74 ? Non je suis une femme ! J'ai demandé à quelqu'un d'autre de venir ! Tournez-vous je vais le faire ! Ah non vous pouvez le faire hein ! Vous inquiétez pas j'ai les mains douces aussi ! Oh oui bah je m'inquiète pas hein ! Faites-le ! Allez ! Je vais vous faire chanter ! Bon entre nous c'est qui le chat putain ? Bah là faut que j'y joue avec vous ! C'était monsieur Racane ! Bah oui mais là normalement c'est elle ! On est d'accord ! C'est elle le chat là ! Je ne serais bien rien à signaler ! On est d'accord que plus jamais tu vas manquer de respect à la police ! Mais c'est toi qui me mets un tout de ma traque ! Dans cette ville ! On sait pas ! Ah putain ! Cool matraque ! Putain tu fais du chat son 14 ! Allez levez-vous monsieur Magalgan ! Ouais ok ! C'est sale en plus ça a pas été lavé ! Ouais c'est pas grave ! Allez ! On va vous reposer un peu ! Vous vous calmez et on arrive ! Allez faites vite hein ! Ouais ouais vous inquiétez pas ! Allez quelqu'un peut me soigner ! Je peux avoir un sandwich ! Attendez ! Attends ! Quelqu'un peut me soigner ! Je peux avoir un sandwich ! Vous avez mangé sur Bruno ? Non j'ai que dalle ! Je vais te fouiller vos poches ! Ouais ? Et alors ? Vous avez vu quoi ? Il y avait pas du fromage ? Un truc dans le genre qui traînait ? Ouais mais il a coulé putain ! Y'en a partout dans le jean ! Ouais mangez votre jean ! Oh non déconnez pas ! Oh on a rigolé ! Il les rend dingue c'est marrant ! Bah ouais gros ! Ils sont si au commissariat à se faire chier ! On s'en fout ! Regarde ! Chez Magalagan ? Ouais bonjour ! Vous pouvez me vous approcher de me donner votre paire de lunettes s'il vous plaît ? Nan je peux pas ! Bah sinon je vais venir la chercher moi-même ! Nan je peux pas c'est des chin-chin ! Déconnaz pas putain ça vaut une blande ! Nan mais vous inquiétez pas ! On les met dans... On les met dans une boîte ! J'ai des lunettes de vue je vois plus rien moi après ! Vraiment je suis mis en plein ! Nan si y'a bien un truc je vous le demanderais ! Je me mette à poil mais pas les lunettes s'il vous plaît ! On va vous installer juste là ! Comme ça on vous a à l'oeil ! Oh Johnson ça va ? On va pas le laisser à côté de son compas ! C'est qui le chat ? Oh finalement ! Nan venez 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 ! C'est qui le chat putain ? En plus on a plein de cellules... Nan on est pas bien là ! On a plein de cellules là-bas au fin fond là-bas ! C'est toi le chat ou pas ? Nan je t'aime Johnson ! Ok ! Mais c'est 74 le chat fais gaffe ! Allez ! Oh ! Oh what ? J'entends de la loi voyant ! Excusez-moi c'est un peu long là ! C'est un petit peu long là madame ! Je peux sortir enfin ou pas ? Parce que là ça fait long hein ! Mais vous êtes sérieux vous ? Bah quoi ? Euh avis à tous ! J'ai monsieur... Oh t'es dans la merde ! Nan mais c'est long là ! J'ai monsieur Magellagan qui est sorti de sa... Bah ils ont quand même mieux fermé la porte ! Oh ils reviennent ! C'est eux ! Ils mettent les sirènes pour moi ? Quel honneur ! Monsieur Magellagan ? Ouais ! Vous m'expliquez comment vous ouvrez une cellule de prison et vous allez ailleurs ? Hein ? De quoi vous parlez ? Ça fait 20 minutes j'attends là ! Je peux sortir ou pas par contre ? Oui vous allez sortir on est en train de finir votre dossier ! Dépêchez hein ! Ah ça y est ! Il était temps putain là ! Allez faites vite là que je me casse ! Je peux savoir qu'est-ce qui vous a pris de sortir ? Hein ? Mais je suis pas sorti ! Pardon ? Mais vous êtes malade ou quoi ? Ça fait 25 minutes que j'attends là pour rien ! Ah 25 minutes ? Donc il reste 5 minutes ! D'accord ! Non pour rester là ! Bah allez je vous suis allez-y avant c'est bon ! Non non vous restez là ! Allez c'est bon on a compris ! Eh ! Non vous avez pas compris ! Rentrez dans le prison ! Mais n'allez pas ! Sortez de la cellule ! Allez putain ! Rentrez dans cette cellule immédiatement monsieur ! Allez on y va ! Ça fait 35 minutes là ! 35 minutes ? Ah monsieur Lalanne ! Ah vous allez où ? Putain il est où ? C'est qui qui parle ? C'est moi ! Mais vous êtes où ? Mais vous me voyez pas ! Rentrez dans cette cellule immédiatement ! Je suis dans la cellule maintenant ! Ah vous êtes dans quelle cellule d'à côté ? Attendez vous entendez quelqu'un qui me parle ? Oh putain ! Mais pourquoi vous tasez innocemment quelqu'un ? Mais vous avez encore tasez innocemment une personne ! 74 tu peux l'arrêter pour outragez un agent et lui mettre un garde à vous 30 minutes ! Rentrez dans cette cellule immédiatement ! Ils sont complètement malades ici ! Mais outrage de rien putain ! Bon j'ai fermé ! Rentre dans cette cellule immédiatement ! J'ai refusé de t'exemple ! J'ai très mal ! Il faut me donner à manger et à boire ! Mais encore t'es blessé ? Refus de t'empérer ? Ah non je suis pas évanoué ! J'ai peur ! Je me fais tabasser depuis trop longtemps ! Non mais t'inquiète pas ! C'est des fous ! On peut témoigner si tu veux ! C'est qui le chat ? Alors vous avez un pistolet et un couteau à cran d'arrêt ? Je vous les confisque ! Si ! Ça va très mal ! Voilà c'est ma carte ! Je suis pas bien ! Regarde ce qu'il fait ! Il ne veut pas rester ! Je vais garder la carte ! Je vais prendre votre cravate ! Votre ceinture ! Non la cravate tu n'y touche pas ! Je vais la tou... Allez-y ! Ok ! Bah alors tu sortiras de cette cellule lorsque tu pourras nous parler et nous répondre ! On va voir ! En fait je suis à terre ! J'ai pris un coup de taser et deux coups de matraque ! Je trouve pas ! Elle est mignonne ! Attends je vais lui donner quand même ses amendes et on le sortira ! Je veux mon avocat aussi ! Je veux monsieur mon avocat ! L'ambulance ! Bon allez c'est bon je me tire ! Il sortira ! C'est bon c'est bon ! C'est bon c'est bon ! Vous vous demandez vous laisser sortir ! Vous arrêtez pas de faire de la merde ! Vous êtes témoins ou pas ? Vous avez vu ? Et j'ai même quelque chose à vous rajouter ! J'en ai mal ! J'en ai mal ! Parce qu'il y a deux coups de matraque aussi il y a 30 minutes ! Et ils veulent pas me laisser sortir ! Aïe ! Il te tasse ! Il a tasé la policière ! Oh là-bas ! Je te témoins il l'a frappé ! Attendez bien sa langue ! Bleu ! Je suis témoin ! Vous avez frappé ce monsieur ! Vous l'avez tasé ! Et moi vous m'avez retasé ! A un moment donné c'est bien beau de demander le respect ! Mais pour commencer à avoir du respect faut en donner ! Vous en donnez aucun depuis tout à l'heure ! Mais va te brosser les dents mamma mia ! Bah en fait c'est dommage que d'une situation drôle en fait ils veulent tous en faire trop en fait ! On me sort de cellule on me dit tu peux sortir ! J'ai dit bah putain ça fait 25 minutes que j'attends c'est chiant ! Ah bah tu retournes 5 minutes ! Bah non en fait tu viens de me faire sortir ! Elle a tasé sa pote, sa pote elle se relève normal elle s'en bat les couilles et tout ! Moi il commence à gueuler je me suis fait deux coups de matraque dans la gueule et un coup de taser ! C'est brut ! Je vomis au sol ! Non pas du tout j'ai avalé de travers ma salive ! Ah et gros c'est du pain herpé en fait ! Je vous demandais de rester calme s'il vous plait ! D'accord parce que c'est vous qui l'a demandé vous m'avez tausé ! C'est très mouvementé ! Euh non je vous ai pas tausé moi je vous ai chopé par l'épaule ! Ah je sais plus ! Ouais ! Mais en tout cas je suis témoin de brutalité policière envers cet individu ! Très bien ! Est-ce que vous savez ce qui s'est passé depuis le début ? Oui bien sûr ! Négatif vous n'étiez pas en cellule ? Bah si j'ai vu il lui a mis une grosse pêche ! Il a mis une crosse de pistolet électrique dans le nez ! Alors que le monsieur n'était même pas violent ! Et si monsieur est très agité on fait comment alors pour le neutraliser ? Et bien sans la violence ! Ah oui comme j'ai fait avec vous ! Mais si vous vous faites des gestes brusques ! Mais il a pas fait de gestes brusques ! Il était face à moi ! Il bougeait pas ! Il disait rien ! Et la policière est arrivée elle lui a mis un coup de crosse dans le nez ! Ouais mais ça sera réglé en interne alors ! Non ça sera réglé via une plainte déposée pour agression envers un civil innocent ! Très bien ! Innocent ! Qu'est-ce que vous ? Il est en garde à vue vous dites qu'il est innocent ! Il est innocent ! Jusqu'à preuve de contraire il n'a pas fait de mal ! Je suis témoin de tout ça ! Ecoutez ça sera reporté et relaté tout ça ! Je vous le dis ! Attendez ! Je dois régler un petit souci avec les mails ! Faut reconnaître ! Genre jouer à chat c'est pas... C'est drôle ! Mais c'est un peu HRP ! Mais c'était fin de soirée ! Tout le monde se fait chier ! Y'avait tous les flics devant Comico qui branlaient rien ! Voilà ! C'est juste on rigole ! J'ai envie de péter ! De 12 vous savez où ils en sont les médecins là pour M. McGullagan ? Ça fait un moment qu'il est inconscient quand même ! Oui ! Personne lui a apporté une couverture ou n'essaye de le... C'est quoi ça ? Ok ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est pas reçu un coup de crosse derrière ma tête ! Ouais ça va bébé ! Et allô ? Ouais ! Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Ouais ! Allô je t'entends pas je te rappelle ! Sérieux ? Ouais ! Allô ? T'entends ? Bon attends je t'entends pas je te rappelle ! Mais non ! Qu'est-ce que ça ? Oh Johnson ! Ouais tu m'entends là ? Ouais ça va ou quoi ? Ouais bah euh... Ouais vite fait hein ! Attends il y a Johnson à l'intérieur là ! Mais Johnson ! Qu'est-ce tu fais là ? On t'attend depuis tout à l'heure ! Ah bah enfin ! On s'est fait tasser ! On a pris des coups de matraque et tout ! Parce qu'on voulait te voir ! Ouais bah ouais ! Je vois rouge depuis 30 minutes à cause de toi ! Je te présente Brandon et Jessica ! Bon je sais plus ! Daryl ! Daryl ! Bonjour messieurs ! C'est bien tu fais le nouveau pote grâce à ça ! Figure-toi que... Merci mon daddy ! On a continué à jouer à char ! J'ai eu les plus qu'on peut pas aimer ! Amplifi ! Hé j'ai pas eu d'amende ! Non mais je me casse hein ! Mais t'es sorti par où ? Bah euh... je sais pas je me suis réveillé là-bas ! Ok ! Parce que moi... A Vito j'ai souvenir qu'il était pas très loin ! Ça fait une heure qu'on attend là et... T'étais pas à l'hôpital ? Hein ? Non 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 bah non ! J'attendais les soins j'étais jamais venu donc je me suis réveillé là-bas ! Bah en fait l'infirmière elle est à l'intérieur c'est pour ça ! Ouais rien à foutre ! Et il s'est passé quoi là parce que... Ah j'ai trouvé regarde ! Parking-son il est resté euh... Bien joué Parking-son ! Bon messieurs ! Est-ce qu'une petite partie de chat ça vous tente ? Ouais mais avant on aimerait bien les soigner ! J'aimerais bien qu'on me soigne parce que je vois rouge ! Ouais bah je vois rouge depuis bien longtemps aussi ! Du coup je crois que c'est toi qui a cherché hein ! Bah ma collègue je crois que c'est toi qui a cherché non ? Ouais rien à foutre ! Désolé de venir en spread ici ! En gros tu veux que je t'explique le truc ? Bah vas-y parce que nous on s'inquiète depuis tout à l'heure ! Attends attends ! Ils viennent me chercher au bout de 25 minutes ! Alors que Parking-son il est venu après ils l'ont libéré au bout de 10 minutes ! Oui ! Ils viennent me chercher au bout de 25 minutes ! Je commence à dire à la meuf là qui parle russe là où je fais violet là ! Je commence à dire putain c'est... ça commence à faire long 25 minutes tu vois ! Et là elle fait ah bah ça fait pas 30 alors je te remets 5 minutes dedans ! Donc ! Elle arrive euh... Ouais mais je me prépare à me tirer moi je les vois je me casse ! Euh donc ! T'inquiète on joue rachat avec eux ! Ouais euh... Je laisse 25 minutes dedans ! Elle fait ça maline ! Ouais ! D'accord ? D'accord ! Moi je dis bah non attends t'as dit que tu me sortais maintenant je vais sortir ! Ok ! Et Taz ! Sa pote ! Bon ! Sa pote s'en bat les couilles ! Elle se relève elle s'en bat les couilles ! Elle continue sa vie ! Et moi elle me met un coup de matraque et elle me met dans le coma ! Attends parce que là il y a un avocat en paire ici hein ! Attends attends ! J'ai eu 2 coups de taser ! 3 coups de matraque ! Ouais ! Et à un moment je m'effondre ! Oh putain ! Attends elle arrive ! Ah non c'est bon ! C'est le moment de faire ! Bon ! Un moment je m'effondre tu vois ! Je m'effondre de douleur et tout tu vois ! Et euh... Elle trouve pas ça normal ! Alors elle me lève de force ! Elle me met dans la cellule et tout ! C'est n'importe quoi ! Elle t'a levée toute seule ! Alors tu fais 90 kilos ! Oh putain ! Allez ! Passez une bonne journée ! Je vais pour récupérer l'hôpital de Monsieur Tchino ! Ça fait du bien ! Et merci mon ami ! Euh mademoiselle ! Bah ouais c'est vous qui étais au sol ! Ça fait à peu près 20 minutes que j'étais au sol ! J'ai pris un coup de taser ! Et combien a pris de coups de taser ici ? C'est 40 minutes ! Moi ! Moi je lève ton bras ! Enlève la main ! Encore quand on vous dit que c'est de l'abus de pouvoir ! Ouais j'ai pas assez de passe dans l'ambulance ! Mais par que tu sais pas ! Je suis vite fait pour tout ça ! Oh non ! Bah hé gros t'as pas envie de bosser ! Bah écoutez bougez pas ! Je prends juste le parc avec moi et un de vous encore ! Bon allez je vais récupérer mon téléphone et tout ! Je vous fais des gros bisous ! A demain hein ! Ouais ! Attends viens avec moi Jameson ! Vas-y tu m'as fait peur hein ! Regarde-les ! Regarde-les ! A bientôt les gars ! Elle j'ai pas envie de lui parler ! C'est toi qui lui parles ! C'est toi qui lui parles ! Ok je suis ton avocat ! Tu dois récupérer quoi ? Ah à peu près tout ! Mais il faut aller où ? Bah faut que je retourne en position ! C'est ça les gars ! Monsieur McGaraghan ! Il y a LFR qui est venu et qui vous a soigné ! Donc vous allez bien ? Ah ça va bien ! D'accord ! Bon ! Je dois vous donner... Eh ! Est-ce que je vous ai autorisé de partir ? Je dois vous donner vos amendes ! Je suis pas très fort à réfléchir ! Vous avez une conduite dangereuse ! Vous avez un coup... Vous avez bien monsieur ! Ta parnaque de calice ! Il recommence ! Il recommence ! Tu t'en occupe ! Vous allez manger un coup de temps fort ! Vous allez... Vous comprenez ? C'est toi le chat ! What ? C'est le chien là ! 59 ! Mais frère ! C'est quoi cette police là ? Un phare de dodo espèce de con ! Mais what frère ! Ah putain ! Vous avez vu ce qu'il s'est passé ou pas monsieur ? Mais frère ! Appelez un avocat ! Vous avez vu ce qu'il s'est passé hein ! Vous avez bien vu hein ! Ouais ouais j'ai vu j'ai vu ! Ah non il n'est pas comme moi ! Très bien ! Eh franchement faut qu'il dégage l'autre chien là ! Je te le dis honnêtement ! Entre toi et moi il faut qu'il dégage ! C'est quoi les coups qu'il y a eu sur mes collègues ? Bon écoutez ! Il m'a mis un coup de matraque ! Je lui ai mis un coup de matraque ! Je lui ai dit d'arrêter ! J'ai mis une sommation ! Arrêtez quoi ? J'étais juste en train de parler ! La prochaine fois que vous faites ça ! Vous n'avez pas d'aller à la fermée ! T'as vu comment t'as parlé ! Je suis pas ta pute toi ! Fais gaffe ! Eh 59 ! Tu me donnes l'autorisation de... Vas-y ! Autorisation de quoi ? Tu vas faire quoi ? Arrête de faire ton problème ! J'en peux plus là ! Eh ! Il a pas eu ses amendes 59 ! Il y a quoi comme amende ? Mettez-moi mes amendes ! Il y a... Il y a quoi comme amende ? Il y a majeur... Il y a coups et blessures majeures... Non, non, non ! Mettez-moi ! Mettez-moi l'amende s'il vous plaît ! Non, non ! C'est elle qui s'en occupe ! Je peux l'actuellement ! J'ai mon carnet qui... Ouais ! Mais casse les oreilles là ! Mes tampons ! Ils sont à deux doigts d'exploser ! Bah bouchez vos oreilles et puis... Il y a coups et blessures... Major... Plus 25% ! Parce que c'était un membre du LSP... Il y a conduite dangereuse... Donc ça, ça faisait 625$ ! Super ! Il y a conduite dangereuse... 1000$ ! Super ! Il y a un délit de fuite... 1500$ ! Super ! Et il y a deux fois outrage... Ouais ! Cinq fois ! Mais cinq fois ! Mais cinq fois c'est pour moi ! Et... Il y a aussi... Faudrait demander à... C'est qui qui était là-bas là ? Je pense qu'il y a eu droit aussi à des... Outrages ! Ouais, elle fait ça maligne ! Allez, vas-y, je me tire ! Restez ici ! Restez ici ! Restez ici ! Ah, elle est chiant, elle est chiant ! Non, elle est maligne ! On termine ! Non, elle est maligne ! Je t'assure que j'ai pas terminé là ! Si, si, si ! On est obligé ! Vous êtes obligé de terminer ! Non, je t'assure que non ! Ça fait une heure que je suis là ! Je suis pas obligé, crois-moi ! Non, là, c'est chiant, par contre ! Non, vraiment, là, je m'amuse plus, en fait ! Là, je m'amuse plus ! Pardon ! Vous m'avez dit qu'on me casse ! Ah ! Venez, venez, venez ! Venez, venez ! On va parler ! Je t'assure, je m'amuse plus, là ! Entre elle et l'autre connard en bas, là ! Qui insulte gratuitement ! Enfin ! J'ai invité d'insulter aussi ! Je m'amuse pas ! Je me tire ! Bonne soirée ! Bon alors, Johnson ! Ouais, bon, c'est bon ! Allez, je suis libre ! C'est bon, c'est réglé, c'est vrai ! Ouais, c'est réglé ! Nickel ! Bon, direction hôtel au cœur ! Hop, voilà, regarde ! Allez ! Qui se fait tazer, putain ! Bah voilà ! Ouais, ouais, ouais ! Eh, monsieur, pourquoi vous tazez mon hermano, là ? Là, ça va falloir le faire ! Non, non, il circule pas ! Bonne soirée à vous, amusez-vous bien ! Bon bah, je rentre au local ! Ouais ! C'est bon !